Pierre, ces heures tragiques du couloir de la bouteille, Walter vous en a parlé souvent ? Oui, bien sûr les hommes parlent souvent de leur souffrance. Et il est vrai que Walter a beaucoup souffert. Je ne parle pas physiquement, parce que la souffrance physique compte. Face à une souffrance du cœur beaucoup plus profonde, qu'il a marqué toute sa vie, à tel point je me suis permis souvent de lui dire, mais notre amitié me le permettait sans doute, qu'il fallait tirer un trait sur ce drame épouvantable qu'il a vécu, et qui a marqué profondément sa vie, et le futur. Il l'a finalement compris, à une certaine époque, il m'a dit, Pierre, on n'en parlera plus, je garde ça pour moi. Moi ce qui m'intéresse en réalité dans ce débat, puisqu'on en parle et qu'on vient de lire des lignes, écrites par Reynold, et qui sont très belles, parce qu'elles traduisent incontestablement ce que Walter a ressenti. Quand je dis traduire incontestablement, c'est parce que les deux hommes sont les mêmes, et que leur réaction en face de la douleur, de la souffrance est totalement identique. Et c'est parce qu'ils réussissent encore une fois en montagne, qui sont exceptionnels. Aujourd'hui encore mieux, mais ce sont avant tout des hommes qui vivent, qui ont un esprit qui tourne, un cœur qui marche. Walter a beaucoup souffert, Reynold a beaucoup souffert. Peut-être que Reynold d'ailleurs a été d'une plus grande discrétion sur cette même souffrance, identique encore une fois. Ils se sont rendis l'un et l'autre, voilà ce que je peux dire. J'en ai beaucoup parlé avec Walter, et je l'ai conduit peu à peu à comprendre, que ça ne devait pas être la ligne unique de son existence. Il l'a compris, et aujourd'hui on peut lui rendre hommage, justement parce qu'il l'avait compris. Du moins, c'est l'analyse que je me permets modestement de faire. Peut-être, Marie-Christine, pour ceux qui n'ont pas une culture himalayenne, s'il faut venir, rappelez quand même les circonstances de ce fameux bivouac, tant qu'au mort de la bouteille, Bonatti se retrouve finalement à monter l'oxygène pour les deux grimpeurs de tête, et que ces deux grimpeurs de tête, la m'adonnent totalement à son sort avec le fameux Moussa qui l'accompagne dans la nuit. Ce moment-là, Reynold, vous le décrivez dans le livre, et c'est vraiment le moment charnier de la vie de toi-terre. Comment on peut imaginer que deux alpinistes de pointe, dans leur tente, qui doivent essayer de gravir le sommeil en main, puissent abandonner comme ça leur compagnon de cordon ? Comment c'est imaginable ? Forse, une partie de la mia tragédie, et forse aussi de la capacité d'inscrire sur ces moments dramatiques de l'alpinisme, est que, avec la maie empatie, comme si dit dans l'italien, avec l'empathie, je suis mezzo-italien, je suis mezzo-teresse, mezzo-italien, avec la maie empatie, je peux vraiment entrer dans l'alto. Puis, je rêve comme si pour le bonat sur ce bivouac, alors, subito l'alto dico, il d'être front. Alors, Reynold dit que grâce à maintenant son sentiment d'empathie par rapport aux autres et par rapport aux grimpeurs, il a commencé à comprendre et à rentrer dans l'esprit de Walter pour comprendre ce qui s'est dépassé. Imaginiamo, et j'ai parlé avec Walter à long pour capire en détail, immédiatement, le compagnon et l'acidelli sont dans un poste qui n'est pas été définié comme un poste pour l'ultimo camp, le camp 9, le camp 2, c'est un peu trop haut. Bonati non réussit, faisant un salto dans le camp 7, le camp 8, le camp 9, en un coup, avec 15 kg sur les spades pour l'osigiene, avec une main, une main, il ne arrive à ce camp et se ferme 100 mètres, plus ou moins, en un travers, dans une position très precarie, très préconnue. Les deux grimpeurs de tête devaient s'arrêter dans un endroit qui a été défini, mais ils ne s'arrêtent pas dans l'endroit qui a été défini avant. Bonati, lui, vient du camp inférieur, il vient du camp 7, il doit donc, en une seule fois, franchir le camp 8 et monter jusqu'au camp 9. Simplement, il est chargé avec beaucoup de matériel, avec de l'oxygène, donc il ne parvient pas jusqu'exactement au camp 9, il est juste dessous, dans une traversée très délicate où il est bloqué par la tempête. les grimpeurs de tête vont descendre, afin qu'ils lâchent l'oxygène, pour que la haine est salée, et la salite en haut, et l'ombre vont descendre. Donc les deux grimpeurs de tête ont besoin de l'oxygène, ils savent que l'oxygène est environ 100 mètres dessous, mais leur tente est tellement petite et l'endroit est tellement exigu, qu'ils n'imaginent pas qu'ils puissent y avoir là de la place pour 3, et encore moins pour 4. Alors leur seul objectif, c'est que Bonatti et son porteur unza abandonnent l'oxygène dont ils ont besoin, là où ils sont, et qu'ils redescendent immédiatement. il bonati vuole scendere, però fa notte, non può scendere con un unza che non è un arappicatore, allora si fermano, non c'è altra strada si vuole salvare questo unza e vuole anche che questo ossigeno non va perso di notte parce que une slavine ou un ventre ou un americata compre l'ossigeno. Lui veut et a tout pour sauver la possibilité d'aller en vente aux autres deux qui, jusqu'à ce moment-là, ont fait du tout pour ne pas faire entrer dans leur poste de pivaco. Alors, Benatier, à ce moment-là, se trouve devant une position très ambigüe. Il a besoin de descendre et doit descendre, mais il sait que son porteur, Hunza, et beaucoup de porteurs en Himalayas ou comme ça, n'a pas la technique, n'a pas la capacité pour redescendre, surtout dans des conditions difficiles. Et il veut également préserver la possibilité des grimpeurs, donc de l'expédition, de parvenir au sommet du K2. Donc, il ne peut pas abandonner les bouteilles d'oxygène là où elles sont, parce que si les bouteilles d'oxygène se retrouvent ensevelées sous une coulée ou tombent, c'est la fin des possibilités d'atteindre le sommet pour les deux grimpeurs. Et les deux grimpeurs qui sont au-dessus, qui sont probablement conscients qu'en dessous d'eux, il y a Bonati et son porteur, eux, bien entendu, n'ont absolument pas du tout, du tout, du tout l'attention de les laisser avec eux dans la tombe. Valdobonati et Hunza Mahada sont en train de passer la nuit dans cette situation, sous les seracques, sous la neve qui lentement du ventre vient d'eau, non ont l'oxygène, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser la maschère, pour avoir plus calme, non ont la tende, non ont un sac d'appivage, et ils tentent, pour la sopravvivence, de sopravivre une nuit entre 35 et 40 gradés sous le zéro. Donc ils se trouvent dans une situation qui est assez dramatique, puisqu'ils sont à plus de 8 millimètres d'attitude, ils n'ont pas de sac de bouchage, ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de vie, bien entendu, ils n'ont absolument pas très chaud, et ils ne peuvent même pas, comme cela aurait pu être possible, ils ne peuvent pas utiliser l'oxygène, car ils ont des couteilles d'oxygène, mais ils n'ont absolument pas de masque. Donc leur situation est tragique, la tempête les empêche de redescendre, et ils sont obligés de rester là, sur place, et de biwaker dans des conditions absolument incroyables, dramatiques, tout en sachant qu'à 100 mètres de là, il y a une tente avec deux personnes. Notre fortune, un miracle, Bonatti, sopravive cette nuit, aussi de l'unza-madi, leur en matinée s'individu, l'unza-fugge, scende, vuole aller via, Bonatti tira fuori dalla neve qui est caduta durant la nuit, attraverso le ventre, le bombole, et lui aussi scende. Et les autres deux, avec un grand successo, un grand nationalisme, naturalement, arrivano avec cet oxygène porté d'unza-madi et de Bonatti, arrivano à la cima et les descendano con grandes difficultés, mais portano la victoria del K2 en Italie. Donc, pas vraiment un miracle à cette altitude avec des températures qui sont de l'ordre de moins 30, moins 35 degrés pendant toute la nuit. Bonatti et son porteur survivent dans des conditions terribles. Le porteur qui n'a pas, on va dire, ni les motivations, ni la technicité, essaye de redescendre le plus vite possible, s'en va, et on va dire, il fuit vers le bas pour sauver sa peau. De l'autre côté, Bonatti, lui, a le temps d'extraire les bouteilles d'oxygène, de les sécuriser, et ensuite entame la descente vers le camp inférieur. C'est avec, bien entendu, le travail de Bonatti, de son porteur Moussa, que les grimpeurs situés dans la tente au-dessus, qui n'ont pas bougé, récupèrent les bouteilles d'oxygène. Avec ces bouteilles d'oxygène, ils réussissent à gravir le sommet, et la grande victoire de l'ascension du K2 par une expédition italienne, puisque c'était le grand sommet de 8000 italiens qui a été réalisé, a été fait vraiment, uniquement, grâce à Bonatti et à l'oxygène qu'il a amené à plus de 8000 mètres, on va dire, au péril de cette année. La tragédie non est encore incominciée. Ritornent à l'Italie, le capo de l'expédition d'Ezio, nationaliste, veut avoir une expédition italienne, avec un grand success, et, au maximum, une corde d'héroïne qui a été donné à l'aise, et Valdo Bonatti est dimenticé. Donc, lorsqu'il... Sur le terrain, c'est une expédition que les autres, la tragédie n'est pas encore, on va dire, commencée d'un point de vue sociologique. Mais, en retour, le chef d'expédition, qui est un petit peu, on va dire, nationaliste, je ne sais pas comment le traduire d'un point de vue politique actuel, veut que cette expédition, et ce succès, mais je pense que ça a été la même chose dans toutes les expéditions de cette époque-là, en France ou en Angleterre, veut que ce soit une expédition, unie avec deux grimpeurs qui ont fait de l'alpinisme héroïque, qui sont arrivés au sommet, comme, pour amener le drapeau italien, qui sont des héros, et comme, absolument, totalement, le rôle absolument prépondérant de Bonatti, qui a été quand même à la base du succès en amenant l'oxygène et le matériel en altitude, et que les deux grimpeurs de tête ont bien entendu laissés à son sort, tous en sachant qu'ils pouvaient très bien mourir sur place de Bonatti sa que lui a donné non seulement le maximum, mais que lui a donné la expédition, Bonatti sa que personne ne lui a donné, après ce son travail, une botte sur la spalle, à dire, merci à Vata, qu'il y a donné la cima, Vata Bonatti vient dimenticé, et, subito après l'expédition, il commence à dire qu'il est responsable pour les congelations que a pris Monsamadi sur ce privaco terribile à 8100 mètres. Donc, à son retour et à la suite de l'expédition, Bonatti a totalement été, on va dire, oublié et effacé. Il y a eu, non simplement, une non reconnaissance de ce qu'il avait fait, mais, même plus, on va dire, une négation de son travail sur le K2 et s'est déclenchée une polémique où on a commencé à faire courir le bruit que si son porteur, le Hunza, avait eu de graves gelures et des amputations, il emportait l'entière responsabilité. Et pour lui, ça a été très très dur. Il verra au drama, il commence 10 ans après, quand Compagnoni racconta à un journaliste que lui est andé en cima sans l'ossigeno, au moins l'ultima partie, parce que Bonatti, de la nuit, en cette terrible nuit, a bruité l'ossigeno dalle bombole, que il ne pouvait pas faire parce qu'il n'y avait pas la maschera, et que Bonatti voulait aller sur lui et voulait freguer les attributs en utilisant l'oxigeno de notre. On tombe donc du roman, mais c'était la réalité, c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque. Un des administres de tête parvenu au sommet du K2 raconte qu'il est parvenu au sommet sans utiliser de l'oxygène et qu'il n'a pas pu utiliser l'oxygène parce que Walter Bonatti avait dérobé une bouteille d'oxygène et avait fait une manipulation pour lui essayer d'aller au sommet du K2 au détriment des deux autres. On est dans le psychodrame de télé. Et ce n'était pas de 50 ans, il compagnon était toujours avec moins de l'oxygène vers la verte parce que Walter Bonatti avait toujours pris plus. Solo au cinquantesimo de la saison du K2 la Cedeli finalement a dit la vérité de ce qui est passé dans l'ultimo camp. Bonatti sentiva si sentiva naturalement beaucoup mal nonostante le fait que lui dans le frattemps avec un processus avait démontré le contraire que lui ne pouvait avoir rubé de l'oxygène. Je vais faire une petite parenthèse quand il 79 25 ans après la première saisonne du K2 j'ai fait la quarte saisonne du K2 en style alpino naturalement sans l'oxygène. Quand nous sommes retournés sur les journalistes italiennes il s'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire que Messner est le premier italien qui a saisonne du K2 sans l'oxygène. Il compagnon déjà 25 ans a fait le K2 sans l'oxygène. Donc l'histoire dure pendant la polémique se développe pendant une cinquantaine d'années. Et au fur et à mesure que le temps passe compagnonis gravit de plus en plus le K2 sans l'oxygène et Bonatti a de plus en plus volé des bouteilles d'oxygène. Donc d'un côté on a Bonatti le gangster qui a volé des bouteilles d'oxygène et de l'autre côté on a les grimpeurs nationalistes et héros qui sont arrivés au sommet. Et une petite parenthèse dit Renaud c'est que lorsqu'en 79 il fait la cinquième ascension du K2 la quatrième ascension du K2 sans oxygène et encore des alpines et qu'il revient ensuite donc en Italie on lui dit qu'il n'est pas le premier à avoir gravi le K2 sans oxygène puisque 25 ans avant Compagnoni lors de cette expédition avait déjà gravi le K2 sans oxygène. Moi je ne fais que trahir. Comment se forme une grande cordée ? Quelle est la part du hasard dans cette naissance ? Est-ce un secret du destin ? On le croirait parfois. Je ne vois pas de différence avec la naissance d'un grand amour. Il s'agit dans les deux cas de personnes réciproquement disposées à mettre leur vie dans les mains de l'autre. Dans une paroi comme dans le désert ou dans une longue vie commune on ne peut rien cacher. Il faut accepter d'être nu l'un devant l'autre. Il n'était pas facile pour Walter d'y parvenir à ce moment-là. Il sortait d'une des périodes les moins heureuses de sa vie. D'abord le divorce puis la fin d'un travail de 15 ans couronné de succès dans lequel il s'était complètement investi et réalisé. Pas l'alpinisme extrême où il avait été le numéro 1 mondial il l'avait abandonné dès 1965 mais le travail du journaliste explorateur capable de transmettre à ses lecteurs dans les pages de la revue Época les émotions primordiales que seule peut donner une plongée dans une nature sauvage et encore préservée. Est-ce cette intuition qui le conduisit à rechercher une actrice célèbre pour sa beauté mais qui avait quitté l'écran depuis quelques années déjà et presque disparu aux yeux du public Sortie elle aussi du divorce avec le père de ses deux fils Rosanna n'était guère plus jeune que Walter A ce moment-là c'était une femme qui n'avait apparemment aucune affinité avec le monde de la montagne et de l'aventure une femme de salon de magazine Qu'est-ce qui les poussa l'un vers l'autre ? Est-ce que vous pouvez nous parler de deux mots Rosanna ? C'était une très belle femme quand elle était jeune qui avait joué dans un film tout à fait extraordinaire qui était d'un film mexicain Le filet où elle avait 18 ans et elle était tout à fait splendide Ceci dit ce n'était pas simplement une actrice qui d'ailleurs a abandonné son métier d'actrice C'était une femme d'une très grande culture Elle avait d'ailleurs fait un certain nombre d'émissions dont on ne parle pas suffisamment à mon sens à la télévision italienne sur les étrusques Elle avait une très très grande culture Elle a aidé incontestablement Baltaire dans un certain nombre de réflexions qui permettaient des discussions d'un certain élan Souvent d'ailleurs ce qu'elle a écrit Par contre elle n'était pas tout à fait commode comme beaucoup de femmes elle lui arrivait en fait moi elle a eu pensé qu'elle en gardait un peu Baltaire ce qui était vrai J'allais presque dire que là il était d'une gentillesse tout à fait exceptionnelle dans la mesure où il acceptait un petit peu comme une sorte de martyr et qu'elle le rapprouve Par contre elle n'est jamais intervenue et ça elle a bien fait sinon certains de ses amis dont j'étais n'auraient pas manqué de lui dire sur le déroulement de ce qu'on peut appeler la carrière de mal de terre Donc voilà